Depuis le XVIe siècle, l'église Notre-Dame abrite le grand orgue de Côte-Beck en Rouen. Sur la tribune en pierre datant de 1539, les facteurs d'orgues rouennais, Antoine Jocelyne et Gilder Coquerel, ont construit ce magnifique instrument dont on peut admirer le grand buffet richement. Cette partie de l'instrument date donc de l'époque Renaissance. En 1740, Jean-Baptiste Nicolas Lefebvre, célèbre facteur d'orgue rouennais, augmente considérablement les possibilités de l'instrument en lui ajoutant ce petit buffet qui s'élance, suspendu dans la neige et que l'on appelle le positif. Voici la console de l'orgue. L'organiste dispose ici de quatre claviers et d'un pédalier. Par clavier sont répartis les jeux ou registres qui correspondent à des sonorités différentes. Ces tirants ouvrent les registres du sommier sous les tuyaux. Ainsi, le musicien dispose d'une importante palette sonore. Il peut mélanger les timbres comme le peintre mélange ses couleurs. Les claviers sont utilisés seuls ou partout, ce qui augmente le volume et l'amplitude des sons. Le pédalier donne principalement les basses de l'orgue. Ce que l'on nomme un jeu à l'orgue est une rangée de tuyaux dont le nombre est égal au nombre de touches du clavier. Chaque jeu a un son différent, ce qui permet une multitude de combinaisons sonores. La plupart des tuyaux sont construits comme les flûtes à bec ou les sifflets. C'est-à-dire que le son est produit par l'air passant entre le biseau et les lèvres du tuyau. On les nomme tuyaux à bouche. Leur longueur donne la hauteur de la note. Certains jeux sont composés de 3, 4 ou 5 rangs de tuyaux. Ce sont les plein-jeux ou les cornets. Certains jeux sont appelés jeux d'ange. Le son de ces tuyaux est produit par le passé. C'est un passage de l'air qui fait vibrer une lamelle de métal. La longueur de battement de cette lamelle donne la hauteur de la note. Cette longueur est déterminée par une tige de métal, la rasette, qui coulisse et permet la corde. Au cours de son histoire, l'orgue a subi divers remaniements. Pour remettre l'instrument de Lefer dans le style Renaissance, le facteur Formantelli, au cours de la restauration de 2002 à 2005, a allongé les tuyaux. On peut en voir ici la trace. Le grand cornet de l'orgue est un exemple de jeu composé de 5 rangées de tuyaux. Ils sont disposés, de chaque côté, des jeux du clavier du récit. Cette disposition tout en haut de l'orgue permet à ces jeux de mieux se faire entendre, car ils sont surtout utilisés comme solistes. On dénombre un peu plus de 2700 tuyaux, dont la majorité sont en alliage, éteints, plombes. Mais certains sont en bois, généralement pour les notes graves. Entre les claviers et les tuyaux, il y a toute une série de pièces qui permettent à l'organisme de faire parler le ou les tuyaux. Il y a les vergettes, fines tringles de bois, qui relient les claviers aux sommiers, parties sur lesquelles sont placées les tuyaux. Il faut aussi des équerres et divers relais pour transmettre le mouvement depuis les claviers en s'accordant la largeur de l'instrument. L'une des pièces principales est le sommier sur lequel sont posés les tuyaux. C'est dans le sommier que l'air arrive et est distribué par un système complexe aux tuyaux choisis par le jeu de l'organisme. En appuyant sur une touche du tavier, grâce à toute cette mécanique, l'organisme ouvre une soupape et fournit l'air qui fait parler le ou les tuyaux vautus. Ici, le sommier du récit ouvert permet de voir le mouvement des soupapes. L'air a été fourni par plusieurs gros soufflets activés par un ou plusieurs hommes. Pour reproduire ce système, mais grâce à l'électricité, le facteur d'orgue a installé un mécanisme, gros vibre, requin et cordage, qui lève les soufflets chacun leur tour. En retombant, l'air est envoyé vers les sommiers par des conduits en bois, les porte-vent. Un autre procédé est utilisé. Un ventilateur électrique envoie l'air dans un de ses soufflets. Celui-ci sert de réservoir et de régulateur de pression. Sur cet instrument, de nombreux organismes du monde entier ont donné des auditions, ont ou ont enregistré des disques. Des concerts sont régulièrement organisés. L'orgue peut être associé à d'autres instruments, comme la trompette, la flûte ou la vieille arôme, mais aussi à la voix. Aujourd'hui, c'est Jean Neveu, organiste titulaire, qui nous accompagne et dont on entend quelques notes. C'est tout. L'un des chantiers. C'est tout. Oui. C'est tout. Et c'est tout. D'autres avantages. Auxments. Ahonts. Aussi. Auxments. Àux. Auxments. C'est tout. Unäst.